Je vais vous raconter le début de l'histoire de Jeanne Cahier. Et en fait, c'est une histoire que j'ai reconstituée à partir d'un journal et de notes que j'ai trouvées dans une boîte à livres. Et je ne sais pas si elle a existé, je ne sais pas si elle existe toujours, Jeanne. Et peut-être que finalement, ce n'est pas très important. Je m'appelle Cahier, comme le lait qui a tourné, la transformation, la solidification du lait, qui devient autre chose. Je m'appelle Cahier et on pourrait croire qu'il s'agit de ce cahier dans lequel j'écris, que je suis Jeanne Cahier, faite de page vierge. Je laisse parfois le doute, je ne précise pas de suite. Il est bon de pouvoir être les deux, la transmutation et la résurrection, au sens bouddhiste du terme. Un nouvel essai pour contrer ses erreurs. Mais est-ce que j'aurai le temps d'en faire des erreurs avec ce nom ? Je m'appelle Cahier depuis ma naissance et je devrais quitter ce nom pour prendre celui d'un autre à l'âge dit, passer du père au mari. Mais je ne le ferai pas. J'inventerai mon propre rapport à ce nom sorti du père et gardé contre la vie de la mère. Je lui donnerai une consistance, une matière pour aller avec mon prénom, que je n'ai pas choisi non plus, et dont je suis entourée. Mais tu t'appelleras Jeanne comme la voisine, la tante ou la doyenne du village, semble-t-il me dire. C'est dans l'ordre de changer de nom pour toi, affirme ma mère. Les noms ne sont pas importants, mais ils sont nécessaires pour te présenter. Comment te présenteras-tu sinon ? Je te le demande. Tu auras l'air fine à rester vieille fille pour un nom. Hein ? Et qui seras-tu toute seule ? Je serai Jeanne Caillé, avec ma propre forme de vie, qui prendra corps dans la parole, dans la suite de la pensée et dans les actes. Je me présenterai d'un pas en avant, d'un signe de la main, d'un hochement de tête. Il n'y a pas moyen de parler avec toi. Comment parler avec toi ? On ne comprend pas ce que tu dis. Comment peux-tu être ma fille ? Où as-tu appris même à parler ? Qui t'a mis des idées pareilles en tête ? Je suis sûre que c'est ton père. Quand il te lisait des histoires en latin, oui, je suis sûre, tout ça, c'est à cause des Romains. Oui, tu lui as mis des idées sauvrenues en tête, dit la mère au père. Je n'ai pas souvenir d'idées latines de ce genre. Il faudra que je cherche, dit le père à la mère et il va s'enfermer dans son cabinet avec sa bibliothèque pleine d'antiques idées et son cerveau qui entend les nouvelles. Les nouvelles idées, souvent, les comprend, les accepte, mais ne peut les soutenir car comment s'opposer à la mère ? Elle a tout pouvoir sur ses filles. S'ils avaient tué un garçon, oh oui, ça aurait été différent, car elle l'aurait laissé l'approcher, jouer avec lui, lui apprendre des choses. Et il a bien essayé, un moment par-ci, un moment par-là. Mais toujours la mère venait à demander ce qu'ils font, à dire que non, c'est pour les garçons, que ça ne les intéresse pas, les filles. Mais moi, ça m'intéressait, moi je m'en souviens, et ça ne sera pas oublié. Jour moins deux. J'ai lu un article sur une manchotte qui faisait tout avec ses pieds. Le genre d'article, il y a toujours quelqu'un qui en bat plus que vous, quelque part, ailleurs, la preuve. Et en fait, c'est à croire que ces journalistes sont payés par le ministère du Travail. Enfin bref, ça m'a fait penser qu'il fallait toujours avoir des orteils bien musclés et agiles, au cas où, parce que ça ne peut servir. Et j'ai été éduquée selon des idées-là depuis longtemps. Des idées transmises, des idées âgées. J'ai été éduquée sans cesse, je reste dans cette éducation, et sans cesse, je m'en éloigne. Parce que s'en éloigner est très facile, il suffit de faire l'inverse de ce qu'on m'a appris. Mais cela n'a qu'un temps. Je veux dire, l'inverse, ce n'est pas mieux, l'inverse, ce n'est jamais qu'un envers. L'endroit, l'envers, c'est comme le jour, la nuit. La question est celle de la tranche, celle du côté, du crépuscule et de l'aube. De l'entre-deux glissant et de l'inverse de l'entre-deux collant. De la pensée qui s'invente dans le temps et me relie, moi, petite, moi, adulte, moi, âgée, en un mouvement qui peut changer de direction et qui n'est pas du domaine de la détermination, mais de celui de la prémonition, de l'instinct du funambulisme. Pressentir le fil qui bouge et retrouver son équilibre, les orteils bien serrés autour de la corde. 1955. Pour ma communion, j'avais mis des heures à choisir mes gants. Pourtant, il n'y avait pas de raison concrète à mes hésitations, si ce n'est que c'était la première fois qu'on me laissait faire le premier choix, le premier objet neuf que j'aurais. Tout le reste, mes vêtements, mes quelques jouets et livres étaient hérités de ma grande soeur, de ma mère ou de mes cousines. Mon père avait tenu à ce que j'ai cette petite liberté, ce cadeau. Me traînant dans la ville, ma mère s'était très vite énervée. « Tu ne les garderas que quelques heures et tu ne les remettras jamais. Allez, dépêche-toi ! » Et c'est là que j'avais compris combien mon indécision était étrange, étrangère pour elle. Je dérangeais toute son organisation par ce temps supplémentaire. Ma mère avait fini par me planter là avec la monnaie. Et dès qu'elle avait franchi la porte, en fait, je m'étais décidée. J'avais pris des gants solides avec un élastique au poignet et plus large que mes mains pour pouvoir les porter plus tard, plus grandes. Et depuis, ils ne m'ont pas quittée. Je les mets chaque dimanche pour manger en famille. Et chaque dimanche, ma mère jette un noeud des noeuds sur ceux-ci et me propose de m'offrir une autre paire de gants plus appropriée. « Tu n'es plus communiante depuis longtemps. Mais dimanche n'est-il pas le jour du Seigneur et des patates au beurre ? » Elle se tourne alors irrémédiablement vers mon père. « Ta fille va nous tuer. » Et lui de répliquer « Mais non, tu es trop solide pour ça. » Voilà notre rituel dominical. Pendant ce temps, ma grande sœur, déjà là depuis longtemps, bien apprêtée et toujours calme, polie et silencieuse, regarde la rue à travers les rideaux à fleurs. Pendant que son mari sirote un porto dans l'un des fauteuils à inviter du salon. Le chant de la grande sœur C'est sans encombre que lentement elle disparaît La sœur sans ombre, suivant la voie déjà tracée Ne laisse pas la moindre empreinte dans les pas qui l'ont précédée On entend les soupirs ou flintes Et je me demande parfois Si ces manières ne sont pas feintes Mais ce serait de mauvais allois C'est qu'il ne faut jamais mentir Et toujours sûre garder la foi Car elle aura de quoi sourire Quand au travers de son enfant Elle pourra vivre ses désirs Une danse classique Lui disant Ma fille, c'est ce que tu veux faire Comme avant toi me voulait maman Mais la violence, lorsqu'elle me sert Qu'elle me dit Ah, petite sœur N'a pas d'équivalent sur terre C'est le chant de la grande sœur Que non, je ne chanterai pas C'est le chant de la grande sœur Qui pour sa fille décidera C'est le chant des façons d'or Que non, je ne chanterai pas Décidément 1956 Je suis fiancée à Bertrand La vie s'installe autour de nous Tout se prévoit Tout est prévu Les choses se déroulent dans l'ordre L'ordre est bon Dit ma mère Suis toujours l'ordre Garde toujours l'ordre Maintiens-le Dois fort Et ta vie restera sur ses rails Regarde ta grande sœur Elle avance tranquille Rien ne peut la perturber Elle est ordonnée Et donc Elle est heureuse C'est normal Parce qu'elle est dans l'ordre Sois comme elle Juste un peu Et tu verras Tu risques quoi ? Tu risques quoi ? À essayer D'aimer ça C'est tout C'est le seul risque On croirait que tu as encore 5 ans Je te le dis Tu vas aimer l'ordre Et tu ne pourras plus t'en passer Comme moi Il faut donner une place aux choses Sinon c'est le chaos Et le chaos Ce n'est pas possible Comment pourrait-on vivre dans le chaos ? Nous en sommes sortis Pour une bonne raison Au départ Il y avait le chaos Puis nous avons ordonné tout ça Ça a pris du temps Je te l'accorde Ce n'est pas encore parfait Ce n'est pas fini Je te l'accorde Mais c'est surtout Parce qu'il reste Beaucoup de gens Qui ne suivent pas les règles Et qui ralentissent le progrès La maîtrise des éléments Ce n'est pas bien Ce qu'ils font Mais si déjà Nous Nous en tenons À l'ordre actuel Ça leur donnera envie De faire pareil J'en suis convaincue Ils verront bien que c'est mieux Tiens pourquoi tu ne me laisses pas Entrer dans ta chambre de pension Ce n'est pas la gérante Qui ne veut pas C'est toi Oui Tu ne veux pas que je vois Quel bordel tu aimes Fais-tu seulement ton Ça prend une minute À faire Une minute J'ai chronométré Et après Tu es tranquille Parce que sinon Sinon je ne sais pas Comment tu peux dormir Avec un lit défait Je veux dire Dors-tu seulement ? Et si tu ne dors pas Comment veux-tu faire ? Je veux dire Comment veux-tu lever Te lever le matin Pour faire ton ménage Tout ça c'est un cercle vicieux Comment veux-tu réussir tes études Par exemple Si tu ne dors pas ? D'abord Il faut savoir Border correctement son lit Et faire son ménage C'est la base Une bonne base Assurée dans mon lit Une bonne vie Sans ça Tu auras de mauvaises notes À tes examens Il te faudra tout repasser Tu imagines tout repasser Je ne sais pas Si nous pourrons te le payer Vraiment J'ai hâte Que tu sois mariée Tu quitteras cette pension Tu obtiendras ton diplôme Tu travailleras Que sais-je Il ne pourra plus me prétexter Une gérante Je pourrais venir Loire chez toi Et il faudra bien Que tu fasses votre lit Car sinon Comment dormir-tu Ton mari ? Je te le demande J'ai grand hâte Je te le dis Tu ne veux pas Comme tu dormiras bien Dans l'ordre Je te le demande 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 c'est une platitude que l'on dit aux enfants et qui pourtant est d'une logique fondamentale comme savoir la ct chaussures par exemple mais cette demande que je lui ai fait de partir c'était une demande de l'urgence du corps je veux dire c'est un débat logique et 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 il n'y avait pas de raison vraiment partons je lui ai dit vite vite partout il a commencé à m'énumérer toutes les choses qui nous retenaient et et en fait il doit être encore en train de les énumérer parce que c'est une suite sans fin ça ne s'arrête pas chaque jour chaque chose se renouvelle et chaque jour de nouvelles choses arrivent alors je suis parti donc c'est le début de l'histoire et après je vais se perdre dans la forêt et il va lui arriver des choses fantastiques et donc l'idée c'était d'en faire un film à un moment et donc pour l'instant ce n'est pas encore fait mais ça sera sans doute le cas et en attendant vous pouvez regarder les autres films que j'ai fait avec autrement en cherchant et mon nom peut-être que c'est vrai qu'elle a fait avec 혼ine je vais dire vous vous Sous-titrage ST' 501